bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui se trouve est une vidéo un peu plus un peu particulière puisque c'est la vidéo je vais coudre avec vous ma robe de noël donc je vous montre le patron c'est le genre de vidéo que je ne faisais plus puisque je n'avais plus beaucoup le temps mais là je me suis dit que vu que c'est les fêtes autant autant faire ma robe de noël donc je vous présente le patron que j'ai choisi pour cette robe c'est le patron modulab le kimono camélia de laura cotero donc voilà elle en a fait une version pour noël que j'ai trouvé assez sympa et je vais pas faire la même mais je vais décider d'en faire une version donc c'est une robe courte donc une robe kimono courte avec plusieurs types de fermeture et donc moi j'ai choisi de faire vous avez tous ces modes là de fermeture et moi j'ai choisi de faire un lien comme ceci mais avec un boutonnage à l'intérieur je vais voir comment je peux faire ça et je vous montre tout de suite le tissu qui vient de drisson stoffen je vous mettrai un petit une petite annotation pour vous dire le prix parce que je ne m'en souviens plus donc c'est un velours un jersey de velours donc il est un peu extensible des deux côtés comme ceci et un peu comme là et je sais pas si vous verrez la bonne couleur mais cette couleur camel j'ai choisi ce coloris puisque j'ai envie de porter cette robe pas que pour noël et je me suis dit que ça faisait pas trop trop noël donc c'était le but de la manoeuvre comme je n'ai pas trop de robe d'hiver et en plus c'est un un velours qui est assez épais quand même donc ça c'est l'envers voilà et là vous avez l'endroit du velours donc il est côtelé donc voilà je vous ferai des close up plus en détail pour vous montrer le tissu parce que là comme ça en plus je sais pas si vous avez la bonne lumière donc voilà donc j'ai déjà découpé mon tissu pour éviter une étape chiante à mon goût et on va passer tout de suite je vais vous montrer les pièces que j'ai découpé pour vous soyez pas trop désorienté et ensuite on ira directement à la couture je pense que ce modèle je vais le faire directement à la surjeteuse comme c'est du jersey matière extensible je pense que je vais pas me prendre du chou elle devait elle devrait pas me durer très longtemps puisque il n'y a pas beaucoup de pièces vous allez voir c'est très facile à faire il n'y a que le mode de fermeture qui change un peu mais mais donc voilà c'est parti alors je vous montre un peu les pièces donc ici nous avons le dos donc copé au pli là nous avons les deux manches là nous avons les liens pour fermer en la deuxième partie de la robe la parementure ici nous avons les devants et ici nous avons le col de la parementure donc comme vous voyez il n'y a pas beaucoup de pièces donc ça risque d'aller assez vite c'est bon ... 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